— Abordons maintenant les principales erreurs commises par les candidats et observées par les jurys sur la forme. D'abord, d'un point de vue du discours, une chose qui est remarquable, c'est la tendance des candidats à minimiser et à dévaloriser leur discours. Un peu, pas mal, je suis pas mal intéressé, assez, je suis assez intéressé. On le retrouve également dans l'emploi du conditionnel. J'aimerais voir du conditionnel passer. J'aurais voulu intégrer votre école. Et même dans l'imparfait, si je voulais intégrer votre école, voilà. Tous ces minimisateurs donnent une impression très laborieuse qu'on retrouve également dans des expressions comme « j'ai essayé de trouver un stage », « j'essaie de lire la presse quotidiennement », « j'essaye d'aller au cinéma ». Deuxième point d'achoppement, ce sont les scories. « E », « bain », toutes ces interjections qui nuisent à votre discours et qu'il est préférable de mettre de côté. Retenez quand même qu'il est préférable de prendre deux secondes de réflexion et d'organiser sa pensée plutôt que de se confondre en interjections. Troisième point sur la forme, ce sont les propos complexes. Simplifiez vos discours. Vous n'avez pas le temps d'avoir des propos complexes. N'oubliez pas non plus que le jury ne vous connaît pas et que les expériences dont vous parlez sont des expériences que le jury ne connaît pas. Et donc, ne vous perdez pas en circonvolution, en anecdotes. Ne tournez pas en rond. Allez directement à l'essentiel. Vous pouvez parler d'anecdotes lorsque vous parlez d'un voyage ou d'une expérience en particulier, mais votre entretien ne peut pas être anecdotique dans l'ensemble. D'un point de vue physique, le principal reproche qui est fait au candidat, c'est le manque de regard du jury. Regardez le jury. Tous les membres du jury, quelle que soit leur attitude, vous les regardez également, n'en négligez aucun. Qu'il lise le journal, qu'il regarde ses mails, qu'il parle à son voisin. Vraiment, regardez tous les membres du jury. Le deuxième reproche, ou le deuxième point d'achoppement d'un point de vue physique, c'est l'attitude générale du candidat. Les jurys sont toujours embêtés par ce sentiment de candidats qui se sentent dans une situation d'infériorité, qui se sentent trop impressionnés par l'entretien et qui, du coup, ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ça se ressent physiquement parce qu'en général, avec des questions gênantes, les candidats quittent la table, se recroquevillent dans leur chaise et retirent leurs mains. Et c'est en général une attitude d'abandon. Dans le sens inverse, ne vous laissez pas impressionner, mais dans le sens inverse, ne copinez pas non plus avec le jury, ce qui arrive assez souvent avec des remarques comme « je vous l'accorde » ou « bonne question ». Pour conclure, l'entretien est un exercice de conviction, soyez donc convaincant, et bien sûr, en gardant toujours de l'humilité.